Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 6 au 12 avril, restez bien chez vous s'il vous plaît et profitez-en pour aller sur notre nouveau compte Instagram qui s'appelle opsastro et qui est un compte Instagram qui ne parle que d'astrologie et d'amour, je pense que ça va vous distraire. Par ailleurs donc il y a toujours les consultations que l'on peut vous donner Zoé et moi, vous nous écrivez, les autres réseaux sociaux Twitter, Instagram, la page Facebook aussi on peut communiquer ensemble à travers tous ces réseaux et puis n'oubliez pas non plus le live du mardi soir où on peut échanger ainsi que celui du vendredi où on parle exclusivement d'astrologie pendant la durée du confinement. On va commencer cet horoscope avec les influx du soleil, il faut savoir que le soleil est en bélier en ce moment, donc il est chez Mars et il fait des aspects, ma foi, qui ne sont pas extraordinaires. Il est en dissonance avec Jupiter et Pluton, donc il y a toujours un parfum de scandale, on trouve des choses qui ne vont pas à droite, à gauche, de tous les côtés, il y a des critiques parfois fondées, parfois infondées, alors ça peut vous toucher personnellement, comme ça peut évidemment, comme ça se passe en Capricorne, concerner le gouvernement. Donc le bélier bien évidemment vous êtes concerné, le troisième décan, c'est quelque chose qui impacte finalement votre vie en général et surtout votre vie professionnelle. de toute façon on est beaucoup à être très gênés par la situation et vous faites partie des signes qui sont embêtés. La balance aussi, troisième décan c'est pareil, mais ça se passe plus dans un contexte familial où disons que les choses prennent de l'ampleur avec Jupiter-Pluton et toutes les crises et toutes les disputes, tout ça prend vraiment des proportions. Le Cancer, même chose, mais alors le Cancer c'est face à lui, donc c'est peut-être avec votre conjoint, un associé, quelqu'un avec qui vous êtes partenaire, avec qui il y a des problèmes, l'autre exagère, enfin vous trouvez qu'il exagère et donc il y a mauvaise entente. On continue avec le Capricorne, ça se passe chez vous, donc bien évidemment c'est vous qui êtes le plus impacté par cette conjonction Jupiter-Pluton, qui peut vous rendre un petit peu tyrannique avec les autres, donc attention s'il vous plaît, essayez de ne pas exagérer parce que le fait que Jupiter soit dans la configuration fait que tout le monde exagère. Là tous les signes dont je viens de parler, vous avez tendance à exagérer donc vous prenez un petit peu de recul et puis vous essayez de faire en sorte que, vous voyez, qu'il n'y ait pas de clash quoi, qu'il n'y ait pas une mauvaise ambiance, puisque comme on est tous les uns un peu sur les autres dans nos logements respectifs, donc forcément l'ambiance est importante, il faudrait que ça se passe au mieux. Alors pour qui ça se passera bien ? Evidemment ce sont les autres signes de feu puisque le Soleil est en Bélier. Alors le Lion, si vous voulez, il va recevoir des influx qui vont lui donner de l'importance. Peut-être que vous avez un rôle à jouer dans votre famille ou dans votre boulot si vous travaillez, et ce rôle va vous donner l'impression vraiment qu'on a besoin de vous, que vous existez, que vous êtes même indispensable. C'est plutôt une conjoncture sympathique, vous ne me direz pas le contraire. Et puis les Sagittaires aussi, vous êtes bien, comment dire, le Soleil occupe un secteur vraiment très sympathique, qui normalement est attribué aux enfants, mais il est attribué aussi aux distractions, à la créativité, à tout ce que vous pouvez faire et qui s'apparente finalement à des loisirs. Et bon, alors vous avez l'impression d'être en vacances et peut-être que vous êtes en vacances, même du télétravail qu'on vous a donné quelques jours. En tout cas, disons que pour vous c'est beaucoup plus léger que pour plein d'autres. Et puis Mercure maintenant qui arrive en Bélier. Alors Mercure, vous le savez, c'est la planète des échanges, et le fait qu'elle soit en Bélier sous la houlette de Mars la rend, je ne dirais pas agressive, mais en tout cas assez tranchante, c'est-à-dire que vous allez parler cash, vous allez dire tout le monde, on va tous cash à notre manière. Bien évidemment, certains signes le seront plus que d'autres, mais il y a, comment dire, une volonté, peut-être générale, que les choses soient dites telles qu'elles sont, même si elles sont dures à entendre, même si elles sont un peu cassantes, et peut-être que le gouvernement va justement utiliser ce Mercure en Bélier, j'espère, pour nous dire franchement les choses, et non pas essayer de nous ménager comme avec Mercure en Poissons qui ménage, arrondit les angles. Là, il n'y a pas du tout, c'est même plutôt vraiment des, comment dire, Mercure en Bélier, je vous dis, elle est plutôt agressive, elle arrondit pas du tout les angles. Et bon, elle a de l'humour, c'est sûr, mais c'est pareil, c'est un humour qui va un petit peu déranger, parce qu'il y aura une notion d'agressivité dedans, vous voyez, il y a un côté toujours un peu tranchant avec Mercure et Mars. Alors pour qui ça va être bon? Alors évidemment les Béliers du 1er décan vont avoir la langue bien déliée, comme on dit, ils vont parler facilement, juste faites attention à ne pas parler trop vite, parce que Mercure est chez Mars, donc Mars accélère tout et va accélérer votre parole obligatoirement. Donc attention, réfléchissez bien avant de faire des petites remarques, de faire des critiques, vous voyez, de manière à ce que l'autre ne se sente pas agressé, puisque Mercure va être agressive, vous vous en rendrez pas compte, vous les Béliers, ce sera votre manière naturelle de vous exprimer, mais bon les autres s'en rendront compte. les Gémeaux seront bien aussi, aimeront bien ce Mercure en Gémeaux, en Béliers pardon, parce que vous allez pouvoir peut-être converser avec des amis ou des personnes avec qui vous travaillez, et que vous aurez des idées, qu'il y a des projets qui vont vous venir à l'esprit, que vous allez aussi avoir un sens de l'anticipation très développé avec ce Mercure Bélier, et bon alors peut-être que vous irez un peu trop vite en besogne, que vous serez impatient de mettre toutes ces histoires en action, mais bon le temps est votre allié puisque Mercure va être en bon aspect avec Saturne, donc ça vraiment c'est sympa et surtout ça donne un socle à ce que vous entreprenez. Les lions sont extrêmement bien servis par Mercure en Bélier, alors leur intelligence des situations est mise en avant, vous voyez les choses avec beaucoup de lucidité et surtout alors on va vous faire confiance, tout ce que vous direz, toutes vos paroles seront respectées, écoutées, il n'y aura vraiment pas de cas où on ignorera ce que vous demanderez, alors surtout ne soyez pas trop exigeants quand même vis-à-vis de ceux qui vous entourent, vous le savez personne n'est parfait, donc respectez simplement la personnalité des autres et ceux dont vous les savez capables et ne leur demandez pas plus que ce qu'ils peuvent vous donner. Il y a aussi les sagittaires qui seront contents de ce Mercure en Bélier, évidemment comme le soleil, mais bon Mercure n'a pas la même fonction, Mercure c'est vraiment les échanges et là on sera si vous voulez dans des échanges plutôt flatteurs, disons que vous entendrez des compliments ou alors c'est vous qui en ferez des compliments, parce que vous penserez que c'est la meilleure manière de vous mettre quelqu'un dans la poche, peut-être professionnellement vous aurez besoin de vous mettre quelqu'un dans la poche et ma foi, plus vous serez flatteurs et plus vous y arriverez, là il n'y a vraiment pas de souci. Essayez quand même de garder une certaine limite, parce que si vous voulez, si c'est trop, comme vous faites en fait toujours trop, et bien ça ne passera pas. On va terminer avec le Verseau, pour qui Mercure en Bélier est très bien placé, parce que non seulement donc c'est la planète de la parole et des échanges, mais elle se trouve dans un secteur qui est un secteur d'échanges aussi, donc il va y avoir beaucoup d'échanges d'informations chez les Verseaux, vous chercherez à informer vos proches de certaines choses, ou vos proches vous enverront des informations, il va y avoir beaucoup beaucoup d'échanges pour le 1er des camps, pendant la période où Mercure sera en Bélier. On en vient à Vénus, votre planète d'amour, de sentiment, mais qui est aussi une planète d'argent, on ne le répétera jamais assez. Donc Vénus, vous le savez, est entrée en Gémeaux, et elle reste dans le 1er des camps cette semaine, elle est ralentie puisqu'elle va bientôt stationner et rétrograder. Donc Vénus en Gémeaux, elle est légère, je vous l'ai dit la semaine dernière, elle est un petit peu olé olé, et bon je suppose que beaucoup vont s'amuser avec cette Vénus des Gémeaux, même pendant le confinement, vont trouver le moyen de jouer avec leurs partenaires, avec leurs enfants, elle a un côté très très joueur cette Vénus, et en même temps, bien entendu comme on est en Gémeaux, elle est en Gémeaux, et bien elle est dans la communication, dans l'échange. Donc je pense que le nombre de SMS, ou de Messenger, ou de Whatsapp, ou de tout ce que vous voulez, va être multiplié par 10. puisque vous allez beaucoup beaucoup échanger tous avec une Vénus en Gémeaux, et puis bon on n'a pas d'autres moyens là en ce moment, je veux dire c'était pas possible d'interpréter ça il y a quelques mois, de se dire cette Vénus en Gémeaux, c'est parce qu'on va tous communiquer par des moyens, sans se retrouver forcément en face à face, donc voilà. Alors évidemment les Gémeaux du 1er décan sont privilégiés, bien entendu, vous pouvez tomber amoureux de manière virtuelle, ou alors dans votre cage d'escalier, mais franchement je ne vois pas tellement d'autres endroits où vous pourriez tomber amoureux, parce que Vénus conjointe à votre soleil, et bien quand même ça met l'amour au premier plan, mais peut-être que vous pouvez, comme le chantait dans le temps Richard-Anthony, retomber amoureux de votre femme, ou de votre... de votre mari, ou de votre petite amie. Donc vous voyez, bon c'est bon pour les Gémeaux, ça va être bon pour les balances évidemment du 1er décan aussi, qui vont être dans un climat, un petit peu épanouissant quand même sur le plan sentimental, bon c'est pas parce qu'on est confiné qu'on... qu'on ne peut pas se faire de grandes déclarations d'amour, au contraire c'est le moment de resserrer les liens, de se rapprocher, et les balances savent très bien faire ça, savent bien entretenir le lien. Ensuite on a les Verseaux, qui sont bien aussi servis avec cette Vénus des Gémeaux, alors c'est toujours le 1er décan, qui subit bon d'autres outrages, mais bon Vénus vous aide, ça c'est clair et net, il y a quelqu'un qui vous aime bien, et qui va très certainement vous aider, soulager votre peine, si avec Saturne qui est chez vous, vous avez de la peine, c'est possible, vous allez sentir finalement de l'amour et de l'affection s'exprimer autour de vous, et ma foi ça vous fera du bien. Alors il y a ceux qui vont avoir cette Vénus en dissonance, alors je parle des Vierges par exemple, mais ce n'est pas vraiment une dissonance, elle est en haut de votre ciel, elle n'est pas affective, vous voyez, elle est plutôt, elle vous donne des responsabilités vis-à-vis de ceux que vous aimez, bon alors ça peut vous plaire, c'est sûr d'avoir des responsabilités, de vous sentir en charge des choses, et puis surtout d'être, comment dire, d'être celui ou celle qui va concilier tous ceux qui sont autour de vous, et servir un petit peu de modérateur, vous voyez ce que je veux dire. donc les Poissons vont aussi avoir forte affaire avec Vénus, qui se trouve dans leur quatrième secteur, donc il est possible que quelqu'un du passé essaye de revenir, fasse le forcing pour revenir dans votre vie, et là il faut vraiment réfléchir, il faut penser au passé, en vous disant peut-être qu'il ou elle a changé, mais peut-être qu'il n'a pas changé du tout. Donc là il y a vraiment un délai de réflexion qui est important, ne vous lancez dans rien sans avoir bien réfléchi auparavant. Les Sagittaires, bon alors Vénus s'oppose à vous, c'est pas forcément un mauvais aspect, parce qu'avec Vénus en 7, donc c'est dans votre descendant, on peut trouver des accords, on peut s'entendre mieux avec le partenaire, il peut y avoir, vous voyez, mais évidemment selon la disposition de votre thème natal, il peut aussi y avoir des désaccords. Alors soyez le plus diplomate possible, c'est ce que vous demande Vénus, il faut vraiment faire preuve de toute la conciliation dont vous êtes capable, si tant est qu'il y ait un désaccord, ce n'est absolument pas certain, et donc si vous êtes conciliant, ça se passera bien. On va terminer avec Mars, qui vous le savez se trouve en Verseau, et se détache enfin de Saturne. Alors je ne dis pas qu'on ne va plus être confiné, mais peut-être qu'on va avoir quelques espoirs. Cela dit, je réserve beaucoup, je reste réservé là-dessus. Non, en revanche, Mars va vers une dissonance avec Uranus, alors ça c'est un aspect quand même de clash. Il risque d'y avoir un clash, mais alors entre qui et qui, ça c'est un petit peu difficile, alors peut-être que on va avoir une situation aussi de tension, ça va être électrique, le climat, on va tous être un petit peu sur les nerfs, mais est-ce que c'est dû à la situation, parce qu'on est confiné, etc., ou est-ce que vraiment il y a de la dispute dans l'air, mais dans les hautes sphères, vous voyez, c'est très difficile de le déterminer. Là franchement, je ne m'y aventurerais pas. Alors maintenant, en revanche, au niveau de chaque signe, effectivement, là il y a des choses à dire, et surtout pour les Verseaux, donc il y a forcément un imprévu, quelque chose, donc on est en période Bélier, c'est-à-dire qu'on peut vous apprendre une nouvelle qui va vous déstabiliser, par exemple. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas 100 000 choses à faire, ni même, bon, prendre du recul ne sert à rien, une nouvelle qui vous déstabilise, il faut juste laisser le temps faire en sorte que, vous voyez, le niveau de tension se rabaisse. Alors l'opposé du Verseau, c'est le Lion, le Lion va être à peu près dans les mêmes conditions que le Verseau, puisqu'il va supporter cette dissonance de Mars et d'Uranus, mais là, alors ça peut péter peut-être dans un projet professionnel, ou avec un associé professionnel, ou même avec votre conjoint, il y a, je vous dis, Mars-Uranus, ça fait clash, donc la meilleure chose à faire, c'est là aussi de ne pas réagir, et bon, alors je sais que c'est difficile pour le Lion qui a sa fierté, mais bon, essayez de rester diplomate, c'est très important. Nous avons évidemment le Taureau qui reçoit Uranus, donc avec Mars vous allez très certainement aussi être confronté à quelque chose d'un peu, comment dire, brusque, imprévu, à quoi vous ne vous attendiez pas. Alors ça ne concerne évidemment que le premier décan, peut-être éventuellement le début du deuxième, mais bon, c'est surtout le premier décan, donc là aussi essayez d'atténuer les choses en modérant un petit peu votre réceptivité, votre sensibilité, essayez de, non pas d'être indifférent, mais de vous protéger, protégez-vous. On va terminer avec les Scorpions qui sont aussi concernés par cette difficile configuration. Vous, ça concerne obligatoirement une relation, alors c'est soit une relation familiale, soit une relation de couple, mais en tout cas c'est une situation que vous connaissez bien et c'est peut-être la dernière fois qu'elle se produit et peut-être que vous allez prendre une décision. Il y a une décision à prendre, donc je pense que vous y avez déjà réfléchi et que la décision elle est prise dans votre tête, mais peut-être qu'il faut l'exprimer et dans ce cas-là, s'il vous plaît, exprimez-la doucement, gentiment, enfin le plus, vous voyez, le plus doucement possible. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, bon courage, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez, comme d'habitude, plus d'astro, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous m'appelez au 32 10. Sous-titrage ST' 501 .